Et l'exercice... Même loin des terrains pros, Pierre Mosca continue sa mission de formation. L'ancien entraîneur de Montpellier continue à divulguer sa méthode de travail auprès des jeunes et des éducateurs de tout milieu. Une méthode basée sur la répétition des gestes, de façon à les mémoriser afin de mieux les réaliser. Et dans la pratique des exercices, les jeunes footballeurs de Sainte-Marie sentent bien la différence et surtout, retiennent les bons enseignements. Un coach professionnel qui nous aide à travailler plus les toucher de balle, les frappes, etc. Et comme ça, il change profondément justement ? L'exercice, il y a des exercices très différents. On a progressé surtout au niveau toucher de balle, protection de balle, etc. On s'entraînait plus, au lieu de 3 heures par semaine, on fait au moins 20 heures par semaine. D'accord, c'est dur ou pas ? Oui, un peu. On a bien progressé et celle d'avant, on était un peu fatigué. Et là, on a changé. On est de plus en plus fort. Depuis lundi, Pierre Mosca s'appuie sur son document de chevet pour inciter les éducateurs pays à faire les bons choix. Car ce qui lui importe, c'est de bien appliquer les formes de travail avec des dominants incontournables dans la formation d'un jeune de 8 à 14 ans. C'est à cet âge-là que les bonnes habitudes, mais les mauvaises également, se prennent. Et donc, il faut faire en sorte que tous les éducateurs fassent exécuter le geste juste, notamment en contact avec le ballon, de telle façon que ces garçons puissent le mémoriser, ce geste, et le reproduire en match. Tout ça, c'est pour les gamins. On a pu réunir la convenance, Grande Montée, Dynamo. C'est la première fois sur un terrain, donc c'est très bien pour nous. Réussi à mettre tout le monde sur le terrain, des 10 ans à 17 ans. Tous les gamins des trois clubs, voilà. Donc ça a été bien réussi, 50 gamins, sur une semaine, franchement parfait. Tellement parfait que l'on pense déjà à renouveler ce stage fou de vacances et toujours à la sauce Mosca.